bonjour bonsoir que la paix du seigneur soit sur vous que la paix de l'éternel à la soinata à la vous comble de joie que par la main puissante de l'éternel par la volonté du tout puissant que chacun de vous chacun de nous puisse recevoir en abondance cette paix cette faveur ce bonheur que la joie puisse inonder au quotidien la vie de chacun de nous devant la diversité devant la difficulté devant tant de défis que le seigneur le du tout puissant reste et demeure notre forteresse notre refuge notre protecteur notre libérateur notre lumière et notre guide que sa meubloureuse et puissante guide nos pas à travers les sentiers de la justice afin que dans sa parole glorieuse et puissante que nous soyons restaurés dans l'âme dans la chair dans le corps dans l'être de nos transgressions de nos iniquités parce qu'il est le dieu de l'amour du pardon de la tolérance que ce dieu de gloire ce dieu de grâce continue de nous assister de nous protéger de nous préserver de guider nos pas partagez que la gloire de dieu soit sur chacun de vous que sa bénédiction nous accompagne que sa protection nous délivre des forces du mal et des puissances des ténèbres que son esprit bleu et saint que son esprit puissant que son esprit de justice et de vérité puisse nous guider encore tout le long de ce temps que nous aurons ensemble afin que dans la vérité dans la sincérité dans l'honnêteté que nous puissions délivrer ce message là non pas dans le mensonge non pas dans la manipulation non pas dans la recherche d'une gloire personnelle non pas dans autre chose mais seulement que la vérité la vérité honnête la vérité sincère la vérité pure dans la lumière des faits nous permettent de pouvoir nous exprimer qu'aucune gloire personnelle ne soit mise en avant mais que le ciel soit glorifié alors merci à vous à toutes et à tous on va continuer de partager et d'inviter nos amis vous savez un sujet actuellement auquel les gens ne font pas attention mais qui risque de détruire la Côte d'Ivoire et les sous-régions il s'agit de l'homosexualité l'homosexualité la bestialité humaine l'homosexualité vous voyez comment ce régime est dangereux vous voyez comment ce régime est mauvais vous voyez comment ce régime qui utilise le nom de Dieu les responsables de ce régime disent 12 qu'ils sont entre griffes musulmans comment vous pouvez comprendre un président qui disons le entre griffes serait allé à la mettre ils étaient trois je ne parle pas des dames qui les accompagnés ça démarrer tout je crois que abanialé je ne parle pas de la malédiction parce que bientôt kadja kamarae sera exposé ne vous en faites pas aussi bien télébrément alors voyez vous trois hommes clés de ce régime trois hommes clés de ce régime sont allés soi-disant à la mecque au pèlerinage il s'agit du chef du restaurant que vous connaissez ensuite il s'agit d'amètre bagayoko d'amadu gonglubali ironie du sort ces deux là ne sont plus avec nous car ils ont été rappelés par le seigneur tout pissant le maître du temps et du destin l'incontesté dieu qui reste supranaturel qui reste omniprésent omnipotent omniscient partout et nulle part ce dieu de la gloire les a rappelés je ne dis pas que les raisons que nous avons donné ils justifient leur appel auprès de dieu mais il les a appelés le seul détient les raisons pour lesquelles il les a appelés mais nous avons donné des indices qui auraient pu orienter leur précipitation je dis bien leur précipitation parce que l'homme peut précipiter sa mort comme l'homme peut amener dieu à temporiser un tout petit peu la parole de dieu pour cela dans pratiquement tous les livres saints dieu dit il est celui qui décide s'il est libre de décider ce qu'il veut il peut décider aujourd'hui était votre mort mais par rapport à certaines situations je décide de vous accorder une période de grâce qui peut demander à dieu pourquoi il fait ça c'est lui celui qui décide il le fait comme il veut quand il le veut est ce que vous comprenez donc les deux ne sont plus avec nous mais il y a un qui est resté il y a un qui est resté le chef du restaurant voilà la stratégie qu'ils ont trouvé ils croient pouvoir se jouer de dieu ils croient pouvoir manipuler dieu je ne sais pas si c'est de dieu qui veut se moquer ou si c'est de nous qui veut se moquer pendant que Laurent Gbagbo les gens sont dans la ferveur de la préparation de l'arrivée du président Laurent Gbagbo tu peux fermer la porte je suis en train de parler ici donc pendant que les gens sont dans la ferveur de l'arrivée de Laurent Gbagbo pendant que les gens sont dans les préparatifs pour accueillir Laurent Gbagbo pendant que la population est focalisée sur vous voyez comment ils ont joué leurs yeux de la pire manière et quand je vous dis que Dieu a lâché Ouattara vous commencez à comprendre et je vous dis qu'il y a des signes que Dieu enverra et chacun pourra reconnaître à travers ces signes là que Dieu n'est plus avec Ouattara c'est pourquoi je vous demande de faire beaucoup attention à ce que nous disons lorsque ils ont su qu'on serait concentré sur l'arrivée du président Laurent Gbagbo en même temps ils ont activé Siaka ce gars la logique va mourir je ne sais pas comment Dieu va le tuer je ne sais pas comment Dieu va finir avec lui je ne sais pas comment Dieu va s'attaquer à ce monsieur là avant de l'amener sous terre Siaka est utilisé Siaka on a vu des images qu'il y a ces deux filles quelque part en Europe dans quel pays je ne sais pas pendant ce temps il demande aux parents des autres de sortir pour soi déjà manifesté par rapport à Laurent Gbagbo et lui il a fait loger ses filles il a inscrit ses filles dans les écoles en Europe vous comprenez comment les gens sont dangereux ces gens de personnes qu'est-ce que vous croyez qu'ils ne soient réservés par l'Eternel c'est pourquoi nous les regardons nous rions moi je vous ai annoncé une chose j'ai dit tout ce qui est caché désormais sera porté à la connaissance du public rien ne sera caché tout ce que tu crois que tu as caché Dieu va faire sortir la lumière de la vérité va rejaillir sur tout ce qui est ténébreux tout ce qui est caché ça va sortir ça a commencé à sortir on ne savait pas ça de ce Siaka là depuis combien de temps il est issu des réclames président il fait le bouquin maintenant ça commence à sortir ça c'est autre ça va venir après on demande à Siaka de sortir pour orienter pour orienter c'est-à-dire nous tous on est tombés dedans on a été orientés focalisés à regarder à tenter de répondre à cet animal là pendant ce temps ils ont chargé leurs députés puisqu'ils sont majoritaires à l'assemblée nationale donc ils demandent à leurs députés d'aller réfléchir sur la manière dont il faut comment vous le dire la manière dont il faut aborder sinon faire passer une loi pour reconnaître l'homosexualité en Côte d'Ivoire pour donner un droit à l'homosexualité je voudrais être clair ici j'ai des patrons qui étaient homosexuels aux Etats-Unis j'ai des amis qui sont homosexuels j'ai pas de problème avec celui qui pratique l'homosexualité son compte Dieu va gérer mais là où il y aura un problème et un antécédent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire c'est d'introduire dans la constitution ivoirienne le droit aux homosexuels de se marier comme l'homme et la femme se marier à la mosquée c'est leur donner ce droit selon la question de la pratique l'homosexualité existe en Côte d'Ivoire il y a longtemps vous n'allez pas me dire que dans aucun pays de la sous-région où l'homosexualité n'est pas pratiquée l'homosexualité est pratiquée dans tous nos pays dans tous nos pays dans certains pays les gens ne se cachent même plus dans certains états je parle même des états de la CDI je parle des états de l'Afrique de l'Ouest je ne veux pas aller dans d'autres états que je ne connais pas le même Ouattara je me souviens une fois on lui a posé la question sur l'homosexualité il s'était prononcé mais aujourd'hui en cas de mini dans le dos des Ivoiriens on demande aux députés d'aller réfléchir comment aborder la question de l'homosexualité pour inscrire cela dans la constitution de l'état de Côte d'Ivoire comme un droit on reconnaît aux homosexuels le combat c'est ça vous croyez qu'Emmanuel Macron a accepté de fermer les yeux sur les tueries de Ouattara pourquoi ? vous croyez qu'Emmanuel Macron a accepté de fermer les yeux sur les conneries de ce pouvoir pourquoi ? il y avait un prix à payer mais nous ne savions pas quel était le prix à payer on a tous cru que c'était par rapport aux intérêts financiers mais on a oublié cet aspect-là hé hé excusez-moi donc le prix à payer pour le prix à payer Emmanuel Macron impose à Ouattara d'introduire l'homosexualité dans la constitution ivoirienne et nous avons des soi-disant guides et religieux pour qu'on viendra avec moi quand je vous dis je ne sais pas pour vous mais je connais pour moi je dis pour le moment en Côte d'Ivoire je ne vois pas un imam digne de nom si moi un jour je dois prier derrière lui et puis je vais le faire je dis je n'en vois pas lorsque Matissal s'est trompé seulement parce que c'est les deux et ce jour-là je vous ai dit quand Matissal fait quelque chose pour suivre Ouattara parce que ce sont les deux pions clés d'Emmanuel Macron ce sont les deux pions clés de la France Afrique ce sont les deux pions clés qui sont en train de détruire la sous-région Matissal Ouattara quand Matissal le mois passé il était sur un plateau de télévision en France on lui a posé la question la réponse de Matissal la population sénégalaise ne s'est pas fait attendre avant même que Matissal ne quitte le plateau le plateau de la télévision les deux religieux sénégalais et la population sénégalaise tout le monde est sorti dans les rues de Dakar pour dire Matissal ce que tu as dit là-bas là tu ne peux pas l'appliquer au Sénégal ici tous ils sont sortis ils sont pleins tous ont marché tous ont dit non c'est là on voit la vie mais Ouattara qu'est-ce qu'il a fait ? Ouattara a attendu que pendant que nous sommes en train de nous concentrer sur l'arrivée du champion l'arrivée du de Woody pendant que nous discutions maintenant Dieu merci c'est pourquoi je voudrais rendre un hommage à Christian P je voudrais remercier Christian P je voudrais dire à Christian P merci pour ce que tu fais merci pour l'information que tu apportes parce que depuis que cette histoire est arrivée on n'a pas pris le temps d'en parler tellement on était tous focalisés sur l'arrivée du président Laurent Babo on n'a pas pris sinon moi il y a longtemps j'ai entendu mais pour dire vrai j'étais trop focalisé sur Laurent Babo et répondre à certains microbes tels que Issyaka, Bitogo et autres c'est aujourd'hui j'étais là et puis mon esprit est entré en conflit avec moi-même c'est comme si Dieu me disait mais tu es là et tu as entendu parler de l'homosexualité et jusque là tu ne dis rien et ça m'a ça m'a tellement perturbé ça m'a tellement jeûné ça m'a tellement mis mal à l'aise que je dis il faut que j'en parle il faut que j'en parle voilà ce que Ouattara prépare dans le dos des Ivoiriens et attendez et voilà ce que Ouattara prépare dans le dos des Ivoiriens et attendez moi si tu continues je vais te mettre dehors pour fermer la porte voilà ce que Ouattara est en train de préparer dans le dos des Ivoiriens voilà ce que Ouattara est en train de préparer dans le dos des Ivoiriens les imams sont là personne ne parle les guides religieux sont là personne ne parle vous avez compris ma joie hier vous l'avez senti l'émotion que j'avais lorsque je parlais de Laurent Guabo parce que je dis voilà le véritable homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour apporter un souffle nouveau c'est Laurent Guabo qui peut apporter le public que nous avons vu hier le public que nous avons vu hier ce public là je vous l'ai dit je le répète si ce public là était sorti lors de la désobéissance civile on ne serait pas en train de parler de reconnaissance d'homosexualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce que celui qui est au pouvoir ne serait plus au pouvoir c'est pourquoi moi j'ai beaucoup aimé et je vais profiter pour répondre rapidement à André Silvia Ocona je ne sais pas si il suit mes différentes publications je voudrais dire à André Silvia Ocona qu'il fasse preuve de hauteur intellectuel qu'il fasse preuve d'intelligence rationnelle et pragmatique parce qu'il a tenu des propos il y a 30 minutes de cela il a publié quelque chose, il dit tout simplement que c'est un peu marronné de sa part de faire de telles analyses avant de faire des analyses il faut prendre le temps de regarder les contours et les circonstances qui ont entraîné l'événement et quand vous connaissez les concours et les circonstances de l'événement vous avez des éléments de poids pour augmenter votre position mais lorsque vous connaissez la réalité, tout le monde a vu tout le monde a vu ce qui s'est passé avec l'arrivée de Laurent Babou et d'ailleurs, Babou a donné sa version des faits pourquoi il a évité le pavillon préjaciel dans l'avion, il avait été informé le même scénario qu'ils ont fait le 23 décembre 2019 à Kibaforé-sur-Odium ils étaient sur le point de rééditer la même chose avec Laurent Babou mais ce qu'ils ont oublié, j'ai toujours dit une chose et Dieu merci, je suis resté droit dans mes bottes et le temps m'a toujours donné raison et la vérité a toujours accompagné mes propos j'ai dit que Laurent Babou Ouattara, tu ne peux jamais empêcher Babou de rentrer en Côte d'Ivoire l'objectif était de dérouter une fois de plus l'avion de présent Laurent Babou mais au lieu de surat, l'avion a bel et bien atterré à Bidjan avec la communication que Justin connaissait pas seulement la communication et là je voudrais dire aussi, je voudrais interpeller c'était une personne, c'est vrai si Justin et Katina avaient seulement parlé si ça n'avait pas été partagé si les gens n'en faisaient pas un partage maximum pour que tout le monde soit au courant ce serait l'être morte c'est vrai que Katina a parlé mais merci aux réseaux qui sont en place merci aux activistes des réseaux sociaux des activistes politiques des réseaux sociaux qui en ont fait une affaire personnelle et ont partagé au maximum la déclaration de Katina Coney et c'est ce qui a fait que tout le monde on a vu à un moment donné que ça s'est calmé mais je vous ai donné une explication j'ai dit et que certains nous avaient avertis la plupart de ceux qui jouaient les policiers n'étaient pas en réalité des policiers la plupart de ceux qui jouaient les gendarmes n'étaient pas en réalité des gendarmes mais de démobilisés à bien policiers et aux gendarmes parce que la barbarie avec laquelle il y a eu la répression la barbarie avec laquelle on a vu ils ont maté les gens la barbarie avec laquelle ils ont tiré la balle réelle sur certaines personnes aucun jeune homme dit de ce nom il peut y avoir des brés bigaleuses mais les gens s'abstiendraient il ne s'était pas interdit il n'y avait aucune décision prise pour interdit un rassemblement populaire pour accueillir le président Laurent Babou il n'y avait rien donc qu'est-ce qui justifiait les attaques des forces de l'ordre contre les je ne sais pas seulement des sympathisants de Laurent Babou tout le monde y était alors que André Sylvain la dernière fois vous vous souvenez la semaine dernière j'ai parlé j'ai vraiment rendu un hommage à André Sylvain Connais par rapport au procès de Soro de ses frères et de ses compagnons j'ai dit vraiment merci mais aujourd'hui j'ai dit tout simplement qu'il a été un peu gauche il n'a pas été honnête il n'a pas été très professionnel il a eu une vision limitée il n'a pas compris j'ai lu parce que moi avant de parler d'André Sylvain Connais je lis toujours ses observations avant de parler bon vous voyez 3 morts du côté d'où ça ? attendez qui dit 3 morts là ? j'ai pas lu il y a tellement de choses qui passent 3 morts là il faut revenir là-dessus qui a dit 3 morts là ? il y a eu 3 morts où ? il faut revenir là-dessus là les 3 morts là il faut hé ! va éteindre le téléphone là va éteindre excusez-moi va éteindre le téléphone là tu vas pas le téléphone tu viens ici tu viens pour quoi ? parce que c'est le genre le téléphone ça est donc on nous parle on nous dit que je ne sais pas je suis là je regarde j'essaie de comprendre mais je n'arrive pas à comprendre les gens qui sont à Yop 3 morts à Yopogo ok tout ça ça servait à quoi ? vous avez voulu empêcher que le monsieur arrive vous avez eu le temps la responsabilité la latitude de comme on appelle de produits des pièces à conviction des preuves tangibles des preuves irréfitables pour établir sa responsabilité sa culpabilité dans ce procès vous avez été incapable de le faire maintenant qu'il rentre dans son pays pourquoi agresser les personnes qui désirent et qui souhaitent aller ? il y a des gens qui par curiosité tout ce qui était là-bas n'était pas forcément moi qui ai passé pratiquement tout le temps à relayer les informations je ne suis pas franc pour pouvoir les révoluer mais je suis un farouche supporteur un farouche défenseur de Laurent Bago moi je suis GPS vous le savez mais vous avez vu comment nous avons mené ce combat de Laurent Bago depuis la haine jusqu'aujourd'hui je vais continuer avec l'homosexualité mais je vais ouvrir une deuxième fenêtre vous savez je crois que les gens s'amusent à un jeu dangereux je dis toujours faisons attention ne croyons pas qu'on est toujours trop fort ou trop puissant pour ne pas être un jour des boulonnais je crois que les gens du rsdp enfin du rdr ils sont en train de se surestimer se donner une force une capacité de repression et de nuisance qu'eux seuls ont le monopole c'est ce qu'ils croient merci merci Henriette Mellet vous savez il a été établi que hier je vous ai dit que Laurent Bago est rentré avec de l'eau dans ses bagages beaucoup n'avaient pas compris la symbolique beaucoup n'avaient pas compris l'image que j'ai utilisée j'ai dit Laurent Bago hier est rentré avec du loup Laurent Bago est rentré avec Maître Alti Laurent Bago est rentré avec Maître Abiba Laurent Bago est rentré avec ces gens-là pour des raisons évidentes ils seront à Bijan incessamment et pardon ils resteront à Bijan pour un certain temps en plus de cela la CPI a remis aux autorités ivoiriennes à la justice ivoirienne l'acte d'acquittement du président Laurent Bago donc je vous demande d'écouter bien attentivement au niveau de la CPI l'état de Côte d'Ivoire a reçu par voie officielle tous les documents afférents à l'acquittement du président Laurent Bago pour avoir des conséquences et la justice ivoirienne a été saisie et vous avez tous entendu quand je vous dis souvent que au RHDP là les gens suivent mon direct quand ils disent qu'il est à son net les gens ils sont pas tranquilles non pas moi je suis pas là pour casser papa mais moi je viens pour parler et ce qui sort de ma bouche je bénis le Seigneur pour ça et la vérité est établie hier écoutez moi bien le ministre Adjoumani est sorti la dernière fois pour apporter une réplique à ce que j'avais dit par rapport au pavillon présidentiel vous vous souvenez j'ai fait un direct pour répondre à Adjoumani hier j'ai parlé d'Issyaka je lui ai dit que juridiquement sa démarche sa démarche était obsolète j'ai dit que juridiquement Laurent Gbagbo a été condamné pour braquage selon eux de la BCAO et Gbagbo est prêt la raison pour laquelle je vous ai dit que Gbagbo est rentré du lot maître Haïti maître Abiba qui sont des avocats de renom il a dit ceux-là sont venus le président Laurent Gbagbo pour une cause bien déterminée parce que Gbagbo sait qu'il y a quelque chose qui l'attend donc il vient non 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 va 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 il faut aller il faut laisser ici laisse ici il va réparer ouais je vais excusez moi ouais je vais couler donc lui c'est comme ça quand il est là celui-là c'est comme ça tout le temps alors donc maître Haïti et Abiba sont là parce que Gbagbo sait ce que Gbagbo a préparé ça c'est un je voudrais d'abord garder son esprit deuxièmement quand j'ai dit que Issa Kadjabi manipulait les gens et je vous ai dit qu'au RHDP on suit les dirats de Keïta non pas parce que Keïta vient casser Papo on suit les dirats de Keïta parce qu'on sait que ce Keïta là il y a quelque chose dans sa tête et quand il parle c'est matière à réflexion qu'est-ce qui s'est passé j'ai dit Diaby est dans le faux mais je voudrais avoir vous inviter à une petite réflexion chacun ça fait comme le temps Diaby dit Bagbo a été condamné on va le prendre un avion on va l'amener à la Maca c'est sa place qu'il y a la Maca c'est sa place qu'il y a la Maca vous vous souvenez sans pour autant dire pour quelles raisons quelles accusations et quels faits dont Améry Bagbo a la Maca il disait ça dans le vide pour manipuler la conscience des gens il a fallu que hier je dise que Issyak est dans le faux la seule condamnation de Laurent Bagbo c'est cette soi-disant condamnation de procès par rapport à Béciao et Bagbo est prêt pour répondre à ça je vous ai dit ça hier je vous ai dit donc Issyak est dans le faux il n'est pas dans la vérité ce n'est pas à lui de mener ce combat et d'ailleurs Babbo Laurent se fera un plaisir immense de restaurer la crédibilité et la dignité de son nom je vous ai dit que Babbo Laurent va lessiver son casier judiciaire d'où la présence de Maître Halté et Abiba les jours à venir nous dirons si oui ou non qu'Issyak a dit vrai ou faux restez à l'écoute mais ce qui est intéressant Diaby est sorti maintenant il a changé de version après l'intervention de Keïta Diaby a changé de version Diaby dit qu'il y a une procédure qui est ouverte contre Laurent Bagbo depuis 2013 procédure dont nous n'avions aucune connaissance et que dans les jours à venir les victimes vont se faire entendre par un juge d'instruction est-ce que vous avez entendu ? est-ce que vous avez entendu ? quand je l'ai dit moi je ne fais pas dix mille vieux par un maître direct mais le maître est contesté qui rétablit les choses dans l'ordre et permet à ceux qui nous suivent tels que vous d'être dans la vérité et dans la compréhension totale de ce qui se passe Diaby a changé de langage Diaby ne dit plus allons prendre Bagbo pour le mettre en prison parce que sa place c'est la prison Diaby dit maintenant que dit Diaby ? Diaby dit il y a une procédure mais Diaby n'avait jamais dit ça avant il a fallu que Keïta dise que M. Diaby Bagbo n'a jamais été condamné par rapport aux victimes et d'ailleurs l'acte d'acquittement de la CPI est clair le président Laurent Bagbo ne peut faire l'objet d'aucune autre forme de condamnation ou de procès donc je vous ai dit quand il n'a plus d'autres mots Diaby il sait que Keïta a sorti la vérité il n'a plus rien à dire et ceux qui l'ont envoyé ils sont dans la confusion il fallait dire qu'il y a une procédure il y a une procédure contre Bagbo depuis 2013 on est assis Maître Ati est là non ? il a entendu non ? il a dit non ? Abiba Touré le maître Abiba elle a entendu on a vu c'est pas ça ? mais je remercie Dieu parce que grâce à Dieu j'y arrive quand même ne croyez pas que ces choses-là sont c'est des choses qui sont préparées ou j'ai fait des recherches non 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 ça vient de façon spontanée pendant mes directs souvent je m'étonne même comment est-ce que je suis au courant de telle ou telle chose après mes directs je me pose des questions mais c'est là je me rends compte que chaque fois que je dois commencer avec vous je demande à Dieu de me guider par son esprit et que ce soit la vérité seule qui sort de ma bouche et non la manipulation donc Diaby a compris que Keïk a mis la main sur quelque chose Diaby sort maintenant une chance de langage vous avez vu la publication d'aujourd'hui il dit il y a une procédure qui a été ouverte contre Bagbo depuis 2013 alors qu'il n'a jamais dit ça quand il allait voir Bagondo c'est ce qu'il a dit quand il a ramassé les gens pour dire on va aller prendre Bagbo dans l'avion pour l'envoyer à la Maca c'est ce qu'il a dit il a dit parce qu'il a été condamné sa place à la Maca mais qu'il a dit cette condamnation dont il est question c'est par rapport à la BCA mon ami et cette condamnation Bagbo elle est preuve pour dire que c'est une condamnation fla fla qui ne tient pas la roue et le pouvoir même le sait donc Diaby sort maintenant il change de langage on a leur médicament et si vous comprenez on a leur médicament partagez s'il vous plaît on est quoi 600 partagez chaque bon que 400 personnes partagent ça fait 400 partage deux fois ça fait 800 quand je dis ça vous ne faites pas et pas après je saute je regarde je vois que vous ne faites pas il faut le faire je vous en prie c'est l'aide que vous pouvez m'apporter alors maintenant revenons à l'homosexualité pourquoi légaliser l'homosexualité parce que si vous légalisez le problème n'est pas seulement de dire il faut leur reconnaître un droit ce sont des êtres humains non 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 c'est plus profond que ça c'est plus profond que ça parce que quand vous légalisez l'homosexualité vous permettez aux homosexuels de se marier ça c'est eux vous permettez aux homosexuels d'adopter des enfants et leur inculter l'homosexualité comme étant la forme privilégiée d'avoir des relations intimes donc l'homosexualité qui est une pratique condamnée par Dieu nous nous sommes croyants c'est le signe de la décadence et de la suite irréversible de celui qui apporte cette malédiction parce que encourager l'homosexualité c'est apporter la malédiction sur son peuple on sait qu'il y a des homosexuels à Abidjan il y a des ministres homosexuels il y a des ministres pédophiles nous le savons que l'homosexualité est pratiquée à Abidjan il y a des bars qui sont uniquement homosexuels à Abidjan il y a des boîtes de nuit qui sont uniquement pour les homosexuels à Abidjan nous savons tout ça mais quand vous décidez de légaliser l'homosexualité il y a un problème il y a un problème de moralité il y a un problème de culture il y a un problème de spiritualité aujourd'hui ils sont en train de détruire les fondements même de ces nations Ouattara ne peut plus bénéficier de la protection d'Emmanuel Macron tant que Ouattara n'aura pas reconnu l'homosexualité Mathis Salle qui certainement envisage un troisième mandat et pourquoi c'est en France que Mathis Salle annonce qu'il y a possibilité pour le Sénégat de reconnaître l'homosexualité pourquoi ? parce que Macron a appelé les deux pour leur demander vous venez le soutien de la France vous devez légaliser l'homosexualité parce que Macron lui-même est un homosexuel sinon qu'il va marier une femme comme ça là si tu n'as pas d'autres désirs ailleurs on attend de la vérité il ne faut pas se blader s'il n'a pas d'autres désirs ailleurs sinon aucun jeune de son âge qui a toutes ses facultés en place qui a tous les éléments en place il peut se livrer avec une vieille femme non non dans le cas c'est de la vérité c'est qu'il a d'autres envies d'autres envies qu'il arrive à compenser en restant à la vieille donc quand nous on dit que ces gens-là sont dangereux vous ne nous écoutez pas vous êtes au RHDP vous sentez tête de mort mais vous êtes stupide je dis vous êtes tout simplement stupide votre président est en train d'apporter la malédiction en Côte d'Ivoire et vous trouvez que c'est une bonne chose il y a des pays qui croient qu'ils ont atteint un certain niveau Vladimir Poutine n'est pas passé par quatre semaines il dit vous avez des problèmes avec moi il y a des pays en Afrique qui ont été clair on voit ça vous êtes lapidé à mort on voit ça vous êtes condamné on voit ça on vous est en prison mais Ouattara il y a un vieux un vieux un vieux irresponsable inconscient inconséquent qui appelle quelqu'un qui est assez vieux pour être son petit-fils il appelle mon ami lui vieux comme ça il appelle un petit blanco mon ami mais le on connaît la suite on connaît la suite si un vieux gaillard comme lui appelle un petit comme Emmanuel mon ami ça fait honte ça fait honte puisque le monsieur il s'assoit sur les plateaux je n'ai pas d'amis qu'est-ce qu'il a dit j'ai pas d'amis j'ai des intérêts Emmanuel Macron l'a dit au monde entier je n'ai pas d'amis j'ai des intérêts mais alors il dit à Ouattara il faut appliquer l'homosexualité comment Emmanuel Macron peut demander à Ouattara de modifier notre constitution notre loi fondamentale et jusque là aucun député aucun responsable politique il faut que Gbagbo arrive pour que les choses bougent l'homosexualité c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris certaines décisions aux Etats-Unis les gens m'ont regardé je dis pour vous c'est votre tapis rouge c'est votre point final moi non c'est un endroit où je viens pour apprendre une expérience de nouveau comprendre comment fonctionnent les choses et puis essayer de me faire moi-même de me créer moi-même on n'a pas la même conception excusez-moi mais souvent nos frères de la diaspora quand ils sont là-bas pour eux c'est fini ça veut dire vous vous êtes quelque part vous dites le contraire vous n'aimez pas une chose mais vous êtes là-bas l'homosexualité 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 Draman est en train de chercher à légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire au vu et au su des guides et chefs religieux de Côte d'Ivoire qui sont au courant des faits mais qui ne disent absolument rien légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire Ouattara voilà le truc le truc de Ouattara voilà ce que Ouattara prévoit pour la Côte d'Ivoire l'homosexualité l'homosexualité dans peu de temps vous allez entendre que des homosexuels sont en train de se marier dans les églises que des homosexuels vont demander à se marier vous allez voir les conflits vont commencer à naître des homosexuels vont demander à célébrer leur mariage dans les mosquées parce qu'ils sont musulmans mais si la constitution vous donne ce droit si la constitution vous donne ce droit mais qui est l'imam pour puisque au début j'ai refusé laissez les moutons là sortir leur tête c'est les maudits laissez les maudits sortir parce que ce que je suis en train de dire Dieu lui-même il est content ce que je suis en train de dire Dieu lui-même il est béni si les maudits sortent Dieu va les gérer ne parlez même pas ne les répondez même pas Dieu va les gérer parce que ce que je suis en train de dire c'est défendre l'honneur de Dieu c'est de défendre la cause de Dieu c'est de parler au nom de Dieu c'est de révéler au monde ce qui se passe en Côte d'Ivoire et Dieu heureux et content de ce que je fais s'il y a des maudits qui trouvent des situations pour sortir que Dieu leur donne la monnaie de ce qui leur revient un point c'est tout je les laisse avec Dieu parce que ce que je dis ici c'est pour la gloire de Dieu ce que je dis ici c'est pour la préservation de l'unité de ce pays parce que Draman est en train de se détruire Draman est en train de détruire la Côte d'Ivoire il a d'abord violé la constitution maintenant il veut imposer l'homosexualité je vous en prie l'homosexualité où est-ce qu'on va ? pourquoi faire ? l'homosexualité l'homosexualité en Côte d'Ivoire Draman veut cela et des députés qui se disent musulmans sont en séminaire pour réfléchir comment élaborer une loi pour reconnaître l'homosexualité en Côte d'Ivoire permettre aux deux hommes de se marier deux femmes de se marier à l'église, à la mosquée et adopter nos enfants alors quand on parle de ça il y a des enfants maudits mal nés qui viennent qui sortent des têtes sortez vos têtes Dieu vous payera parce que ce que je dis ici c'est pour la gloire de Dieu Dieu l'a interdit la parole de Dieu interdit Sodome et Gomor vous savez d'où vient l'expression sodonisée ? ça vient de la ville de Sodome que Dieu a détruit à cause de quoi ? l'homosexualité que votre prix vous qui sortez la tête de mort que votre salaire par l'éternel a la soit la la soudonisation vous sortez parce que je parle d'un fait alors que votre salaire a la soit la soudonisation que Dieu vous paye cela ce que je défends vous sortez pour m'insuter à cause de ça que Dieu fasse de ça votre salaire sortez vos têtes de mort que Dieu vous paye par ça parce que ce que nos imams sont incapables de dire ce que nos guides religieux sont incapables de dire je le dis ici j'annonce des choses je ne rentre pas en retraite je ne fais pas prière je ne fais pas intercession mais ce que je dis cela est confondé après par tous ceux qui se disent hommes de Dieu qui disent on a prié on a jeûné on a fait intercession moi je suis assis devant vous et puis je parle je ne rentre pas dans tout je n'ai pas couru j'ai rien vous l'avez vu les preuves donc voilà ce qu'ils font mais vous voulez la réconciliation vous voulez la réconciliation vous voulez la réconciliation vous voulez la réconciliation l'homosexualité et puis réconciliation heroes ça a tout à voir parce que c'est un cœur au fur et à l'a dit, c'est pourquoi il y a le prix international pour la recherche de la paix. La paix dans le cœur, la paix dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez ? La paix dans le cœur, la paix dans l'esprit. Lorsque vous avez un cœur en paix, un esprit en paix, vous êtes un homme en paix, un homme comblé de bonheur. Alors, pour aller à la réconciliation, il faut avoir un cœur en paix. Mais lorsque vous dites, je suis prêt à aller à la réconciliation, et puis vous regardez, ceux-mêmes qui sont supposés piloter cette réconciliation, c'est eux-mêmes qui encore introduisent des lois confligiennes dans la Constitution. Vous allez prendre affaire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez commencer d'abord par combattre cette loi confligienne. On ne veut pas de cette loi. Donc, désormais, voilà ce gouvernement qui est très fort dans la marmaille. Quand les Ivoiriens vont commencer à se rendre contre de cette manipulation, de cette marmaille, désormais, nous serons focalisés en train de combattre quoi ? Cette loi d'homosexualité. Est-ce que vous voyez ? Et puis, on va oublier la réconciliation. Et maintenant, ils vont dire, voilà, on veut faire réconciliation. Non, non, non. Mais on ne peut pas. C'est-à-dire que quand on veut, on ne mélange pas les choses comme ça. On ne les mélange pas. Vous voulez la réconciliation ? Nous voulons la réconciliation. C'est un impératif vital. Donc, nous abordons les questions de la réconciliation. C'est lorsque nous serons réconciliés ensemble. Dramane, ça, ça engage la vie de la nation. Toi seul, tu ne peux pas prendre la responsabilité de dire que tu vas imposer l'homosexualité à toute la Côte d'Ivoire. C'est un peuple réconcilié. Maintenant, tu mets la question devant les Ivoiriens. Fais un référendum. À Los Angeles, je me souviens que lorsque Barack avait demandé que l'homosexualité soit reconnue sur l'ensemble du territoire américain, il y a certains États qui ont dit non, tels que la Californie. Et à Los Angeles, on a dit non. Quand on a dit non, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouverneur, le maire, ils ont organisé un référendum en Californie. Et le référendum qui a été organisé, est-ce que vous êtes pour l'homosexualité en Californie ? Le référendum a rejeté massivement la loi ou bien l'ordre de Barack Obama. Nous, on a dit non, on ne veut pas. On a rejeté. Après, ils sont allés, quand on appelle ça la Cour constitutionnelle, ils sont allés défendre, défendre. Et comme ils avaient de très bons avocats avec de gros moyens, Donc, la Cour constitutionnelle a donné, comme on appelle droit, à la loi de Barack. Mais ce n'est pas appliqué en Californie. Les gens se refusent, je dis, d'accord, même si la loi le dit, nous refusons. Mais cela n'empêche pas les gens de faire la pratique. Est-ce que vous voyez ? Mais pourquoi Ouattara ne met pas un sujet aussi capital ? Pourquoi ils n'attendent pas que les Ivoiriens, après avoir aspiré les prémices de la réconciliation, Ensuite, organiser un référendum et demander au peuple l'autodétermination ? Est-ce que vous êtes mis pour l'homosexualité en quoi d'Ivoire ? Demande aux Ivoiriens, ce n'est pas à toi Ouattara. Tu te fous tellement du monde, tu te fous tellement de ce peuple. Tu vas t'asseoir, tu te promets, et puis tu donnes les instructions. Toi, tu as parlé, et puis c'est fini. Mes amis, il y a de sérieux problèmes dans ce pays. C'est pourquoi l'arrivée de Laurent Bagot, c'est comme un messie. Il arrive après nommer. Laurent Bagot arrive. Et donc, pour vraiment... Je ne vais pas finir la question de la réconciliation et de la... Comment on appelle ça ? De l'homosexualité. Je vais en parler aussi longtemps que possible. Mais permettez-moi de toucher un autre sujet aussi sensible, Et puis je vais revenir là-dessus pour une dernière fois. La question de Simone Bagot. J'ai vu que les gens se sont donnés à cœur joie. En voulant faire de la comparaison. En voulant parler de Nadia. En voulant parler de Simone. En voulant dire cette chose à Babo Laurent. En voulant... Venance qu'on a même à insulter Babo Laurent. Tu ne peux pas parler de réconciliation. Il faut d'abord réconcilier ta maison. Bien entendu, parlant du Front Populaire, Ils ont dit plein de choses, Simone Bagot. Moi, je dis jusqu'à preuve de contraire. J'accorde le bénéfice... De d'autres. Le dote raisonnable au présent Laurent Bagot. Ce n'est pas tout ce qu'on dit à côté. Personne n'est réellement dans le secret d'Aboua. Personne ne peut dire... Voilà ce que Babo a décidé. Voilà ce qu'il n'a pas décidé. Quoi qu'il en soit, Simone Bagot... Même si demain... Le président Bagot Laurent décide de se séparer de Simone Bagot. Moi, je crois que Simone Bagot est une figure emblématique De la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Simone Bagot joue pleinement son rôle en Côte d'Ivoire. Le divorce n'aura pas commencé par elle. Ce n'est pas elle la première femme politique Qui va être divorcée d'un président de la République. On a vu des présidents de la République. Et d'ailleurs... Votre président Ouattara lui-même là... Son fils David là... C'est sa maman qui est Dominique. David Babi qui est noir comme charbon là... C'est sa maman qui est Dominique. Les enfants de Dominique là... Qui sont blancs, on dirait Nescao là... C'est leur papa qui est Ouattara. Dominique n'a pas connu mariage. Après mariage, elle n'a pas connu de concubinage. Ouattara lui-même... Après son divorce avec Barbara... Sa première femme... La maman de David et de Fanta Caterine... Il n'a pas connu de concubinage. Avant de rencontrer Dominique. Donc le divorce ne sera pas une première chose... Pour un couple présidentiel. Alors vous voulez en faire une affaire d'Etat. Est-ce que le soleil va arrêter de briller ? Parce que Simon et Bagot ne seront plus ensemble. Est-ce que Simon... L'air qu'elle respire lui sera coupé par Dieu... Parce qu'elle n'est plus avec Bagot. Est-ce que Bagot n'aura plus... Ce charisme-là. Cette grandeur d'esprit de mener ce combat. Parce qu'il n'y sera plus avec Simon. Mais... Et la maman... Si Bagot devait se tuer ou bien faire quelque chose... Sa propre mère qui lui a donné la vie est décédée. Mais Bagot vit. Donc... Simon et Bagot peuvent se séparer. Et les deux vont vivre aisement. Ils ont déjà des enfants. Donc ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que Nadia peut apporter à Bagot Laurent... Que Simon n'a pas apporté à Bagot Laurent ? Qu'est-ce que Nadia peut faire pour Bagot Laurent... Que Simon n'a pas fait ? Parce que le 18 février... On se souvient encore... Lorsque les deux devaient être exécutés... Par des militaires de Ouattara. Sauvés... De justice par la Zanamérie nationale. A la cathédrale. On se souvient. Lorsqu'il était marié avec Nadia. Nadia avait sa maison. Mais... C'est Simon qui vivait avec lui dans la résidence présidentielle. Et les deux ont été pris ensemble. On a vu comment cette femme a été traînée. Donc... Les gens peuvent continuer à dire... Moi personnellement... Je n'accorderai même pas de crédit à ses écrits. Je ne répondrai même pas. Mais seulement ce que je peux demander à Bagot Laurent... Ce que je peux demander aux GOR... Et à certains militants du Front Populaire... Ce n'est pas été ingrat... De vouloir s'attaquer à Simon. Et je ne crois pas aussi que Nadia... Nadia soit suffisamment idiote... Ou bête... Pour payer des gens pour s'attaquer à Simon. Parce que je crois qu'elle joue mal sans eux. Quand Dieu vous fait grâce... Et que vous trouvez que la grâce que Dieu vous fait... N'est pas suffisante. Vous-même vous voulez pour vous là. Dieu vous donne la grâce qu'il a donnée là. Il récupère ça. C'est sa source. Nadia doit mettre bas la tête. Moi je m'en fous de tous les commérages. Je m'en fous de tous les commentaires... Que les gens feront des vidéos... De Babou Laurent à l'air report. Mais je dis tout simplement... Que la vie n'a pas commencé... Avec Simon et Laurent Babou. La vie va continuer... Après Simon et Laurent Babou. Le divorce n'a pas commencé par eux. Le mariage n'a pas commencé par eux. Donc... S'ils décident de mettre un terme... A leur union... Ça ça ne regarde que mes couples. Un point c'est tout. Moi personnellement... Je m'en tape. Je m'en fous. Le plus important. Moi je ne suis pas Babou... Mais Simon parce qu'ils sont ensemble. Moi je suis Babou Laurent et Simon. Parce que tout simplement... Ils mènent un combat... A cause d'un idéal. Même si des meilleurs ne sont plus ensemble. Moi je continuerai de suivre les deux... Comme je l'ai toujours fait. D'ailleurs... Dans ce que je fais... Je ne les ai jamais associés... Dans mon truc. J'ai toujours suivi Babou de son côté... Et Simon de son côté. Donc qu'ils soient ensemble... Qu'ils ne soient pas ensemble... Cela n'aura aucune répercussion... Sur ce que moi... J'ai décidé de faire... Pour les deux. Ça c'est clair. Un point. Maintenant les gens peuvent... Raconter leur misère... Leur immaturité morale et intellectuelle. Ils peuvent verser leur vénin. Ils peuvent répander le nom de Simon. Ils peuvent insulter Babou Laurent. Tout ce qu'on a fait... De Babou Laurent. Tout ce qu'il a supporté. S'il devait mourir... Il y a longtemps... Babou serait mort. Si Simon devait mourir... Il y a... Il y a... Comment on appelle ça ? Il y a longtemps... Il serait morte. Mais elle est vivante. Elle tient bon. Elle a un rôle à jouer. Elle a sa place en Côte d'Ivoire. Au côté de Babou Laurent. Ou pas au côté de Babou Laurent. Elle a un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Elle a un élément crucial... Pour la réconciliation. Elle est un élément fondamental... Pour le FPI. Donc... C'est ce que je voulais dire. Les gens peuvent raconter leur misère. C'est leur problème. Je reviens pour dire encore... Que le retour de Laurent Babou... J'aurais voulu développer cela. Parce que je vous avais dit... Que ça allait être la deuxième partie. Elle l'a fait. Mais la question de l'homosexualité... M'a tellement occupé que... J'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus... Avant de m'attaquer à Babou. Même si je ne peux pas le faire aujourd'hui... Je vais le faire une prochaine fois. Donc... Une chose est certaine... Aujourd'hui... Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de cible. Le combat est en train de prendre une autre direction. Cela ne veut pas dire que Keïta... A oublier le combat... A oublier le combat... A et Soro-Gyum... Pas du tout. Nous disons toujours... Et je suis le premier à le reconnaître... Que le destin de l'homme... C'est Dieu qui détermine. Le facteur... C'est Dieu qui crée... C'est telle condition. Donc... Quoi qu'on dise... Quoi qu'on fasse... Si le destin... Présidentiel de Soro... A été établi par l'éternel... Ni Ouattara... Ni personne sur cette terre des hommes... Ne peut s'opposer... A cela. Ça... C'est une certitude. Voilà. Merci. Mandela, elle a divorcé avec Winnie, non ? La vie a continué pour les deux. Juste à ce que Dieu rappelle Mandela... Et ensuite Winnie. La vie a continué pour les deux. Donc moi, je ne crois pas que... Maintenant, c'est quand on n'a rien à faire... On n'a pas d'argument. On ne sait pas ce qu'il faut dire. On veut s'attaquer à ces choses-là. Bon, ben, ils peuvent le faire. Parce qu'ils font preuve d'une bassesse morale... Et intellectuelle et inqualifiable. Donc il faut les laisser se salir. Alors donc... Comprenez ceci. Aujourd'hui, vous regardez la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont été élus... Sont incapables de dire... C'est vrai. Ceux qui sont en séminaire à Grand-Bassin... En train de plancher... Sur la question de l'homosexualité. Pourquoi? Attendez. Yannick, je ne comprends pas. Tu dis quoi? L'église catholique peut confirmer quoi? Je ne sais pas de quoi. Il faut bien reprendre. Ce que je voudrais dire... Les députés... Les députés aussi ont... Un rôle crucial. Les députés doivent intervenir. Ce n'est pas parce que tu es... De la mouvance présidentielle. Il y a une situation. Toi... Tu rends compte... À ceux qui t'ont accordé leur confiance. En tant que député... Tu ne peux pas te lever... Et puis te livrer. C'est pourquoi... Quand on dit aux gens... Choisissez bien vos députés. Choisissez des hommes intègres. Choisissez des hommes... Qui sont capables de vous défendre... Et de vous représenter valablement. Vous allez choisir des moutons. Des bénis oui. Des bénis non. Qui sont aujourd'hui prêts... À voter une loi... Pour reconnaître... L'homosexualité en Côte d'Ivoire. Mais ces députés qui auraient pu... Demander au président de l'Assemblée. Monsieur le président. Avec tout le respect que nous devons... Au chef de l'État. C'est une question sensible. Qui concerne... La vie de l'État. On ne peut pas plancir sur la question... De la sexe... De l'homosexualité. Si un certain nombre de conditions... Ne sont pas remplis. Parce que le problème c'est quoi ? Le problème c'est quoi ? Si Ouattara... Veut forcer l'homosexualité... En Côte d'Ivoire. S'il veut forcer les gens... Dans certaines pratiques... Peut-être dans... Dans certaines agglomérations... Particulairement à Bijan. Les gens pourront manifester... Leur homosexualité comme ils le veulent. Mais il y aura des régions. C'est parce que tu crois... Qu'il y a une loi qui te permet de faire ça. Et puis tu vas t'exhaver dans une région. Deux hommes vont s'attraper dans un village. Attendez. Donne-moi une seconde. Attendez. Voilà. Deux hommes vont s'attraper dans un village. Et puis se mettre à s'embrasser... Devant tout le monde. Et vous croyez... Que les villageois vont laisser cet homme-là... Ou ces hommes-là... Continuer... De les insulter. Parce que nous... Il y a tellement... Comme la Sibia dit... Oufou et Babo Laurent... Cette diversité culturelle aujourd'hui... Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Nous sommes une république... Mais une république fragile. Comme le dit toujours le président Laurent Babo. C'est une république fragile. Vous n'allez pas... Il y a des villages à tirer... Que je connais plus que d'autres régions. Tu vas au village... Et puis toi... Les gens vont... Il faut toi t'arrêter... Ta camarade femme... Vous embrasser... De façon... Amoureuse... Intime... Et puis garçon... Garçon s'embrasse... Dans certaines régions... Dans certains villages... Mais priez Dieu encore... Que vous... Que vous soyez vivant. Parce que dans ces villages... Ils ne vont pas vous laisser. Les gens vont vous attaquer. Les gens vont vous frapper. La mentalité n'a pas évolué. Dans ce sens-là. On n'est pas prêt à accepter ça. On n'est pas prêt à composer avec ça. Si Ouattara veut faire passer cette loi... Il va créer des crises inutiles en Côte d'Ivoire. Il va mettre en danger... La vie de ceux qui faisaient cette pratique il y a longtemps. Alors que les gens... Mais aujourd'hui... Les gens vont commencer à s'intéresser à ça. Il n'a pas besoin d'Emmanuel Macron... Pour modifier notre constitution... Et puis imposer... Comment dire... Cette... Cette... Je suis dépassé moi. Je suis dépassé. Mais je vais... Nous allons laisser le temps... Aux imams... Aux prédicateurs... De se justifier. Nous allons leur laisser le temps... D'être officiellement informés. Parce que officiellement... L'information n'est pas encore donnée. Mais officieusement... On sait... Que les députés sont tenus réfléchis... Sont séminaires pour réfléchir... Comment faire adopter... L'homosexualité en Côte d'Ivoire comme étant une loi. Excusez-moi. Alors donc... Attends... Il faut diminuer. Si... Si aujourd'hui... Ça... C'est la menace qui nous guette. Ne tournons pas autour du pot. La question... Église... Ça dit... Ivan... La question... Église... Islam... Ça... Pour moi d'abord... Ça ce sont des questions secondaires. Est-ce que tu comprends ? Quand je dis secondaires... Je ne veux pas dire que Dieu est dans le second plan. Non, non, non. Je veux dire... Sur le plan culturel... L'adjoukourou... Comment il comprend ça ? Le gourou... Comment il comprend ça ? Le bété... Comment il comprend ça ? Le sénifo... Comment il comprend ça ? Le wabé... Comment il comprend ça ? Le guéré... Comment il comprend ça ? La bête... Comment il comprend ça ? La tille... Comment il comprend ça ? La djoukourou... Comment il comprend ça ? C'est de ça qu'il s'agit, Ivan. Parce qu'on a une multitude... Comment on appelle... Une multitude détenue en Côte d'Ivoire. On est tous dans une république... On est tous dans une république... Qu'ils nous disent... Parce qu'engager le débat... Il faut engager le débat. Il faut connaître la position de la culture... Atyan... Atyan... C'est-à-dire... Les... Les... Les profétaires terriens d'Abidjan... En parlant de... Comme on appelle... Par... De... Mère... Les Atyan... Vous allez parler aussi des... Des imas... Vous allez parler des abe... Discuter... Puisque lui-même... Il a installé... Une chambre... De chef... Et voir continuer de Côte d'Ivoire. Mais qui rentre avec ceux-là ? Que ceux-là... Discutent avec le peuple. Ça c'est un premier point. Deuxièmement... Il y a des élus... Que les élus... Discutent avec le peuple. Et puis finalement... Qu'on organise un référendum... Pour demander si la population... Est d'accord ou pas. Mais vouloir faire passer cette loi... Au mépris... Je dis bien... Au mépris... De la légitimité... Souveraine... Au mépris... De la légitimité populaire... Au mépris... De ce que pensent ou veulent les Ivoiriens... C'est une insulte à l'endroit des Ivoiriens. Parce que Ouattara... Il a pris plaisir... A faire ce qu'il veut. Il faut ouvrir le débat... Pour que les gens en parlent. Dans tous les cas. La Côte d'Ivoire est un État laïque. C'est ce qu'on nous dira. Oui c'est un État laïque. Mais pas un État bordel. Si aujourd'hui... Un État laïque a devenu un État voyou... C'est du fait... Parce qu'eux-mêmes... Ils violent la Constitution. Ils ont instrumentalisé la justice. Rien de sincère et d'honnête... Ne se perd de voix... Sans les flux... Ils ont la main partout. Nous reconnaissons la laïcité de l'État. Mais nous refusons que l'homosexualité soit appliquée. Au nom de quoi ? Au nom de notre culture. Au nom de la religion que nous pratiquons. Au nom de la dignité morale. Au nom de notre intégrité morale. Nous sommes contre l'homosexualité. C'est ce qu'il faut faire entendre à Ouattara. Ouattara croyait qu'il allait faire passer sa sous-silence. Et moi, sincèrement, je ne peux pas m'exclure de l'eau. Je ne voyais même pas des cyberactivistes en parler. Je ne voyais même pas des cyberactivistes en faire un combat. Alors que nous avons été informés, il y a bien longtemps, Patrice Yappi, par rapport à cette question de l'homosexualité. C'est une malédiction. Je le répète, c'est une malédiction. Il faut que le peuple soit associé. Puisque nous sommes un peuple laïque, il n'y a pas de prédominance religieuse. Donc, il faut soumettre l'attention à un débat populaire. Demander à une concertation populaire, c'est-à-dire un référendum. Demander au chef coutumier, au roi, d'en discuter avec les différents peuples, les différentes régions. Demander aux députés d'en discuter dans les différentes circonstances et puis organiser une consultation populaire, un référendum. Mais on ne peut pas s'asseoir dans son petit coin et croire qu'on est un petit roi, prendre son bite, prendre un décret et imposer ce décret comme étant un fils de loi. Parce que c'est ce qui se passe. Et c'est sur cette république-là, c'est ce combat que nous devons mener. Nous ne devons pas accepter que l'homosexualité soit appliquée en cas de voie. Nous devons refuser que l'homosexualité soit appliquée en cas de voie. Nous devons nous opposer par tous les moyens légaux, spirituels et culturels à l'application ou du moins à l'adoption d'une quelconque loi qui autorisera l'homosexualité en Côte d'Ivoire. C'est une aberration. C'est une malédiction. C'est le refus même de Dieu. C'est comme si on tournait le doigt à Dieu. Nous devons maintenant commencer à interpeller Ouattara. Hé, mon ami, tu n'es pas sûr. Tu es président, c'est vrai. Tu as volé la présence, c'est vrai. Tu t'es imposé comme président, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas tes moutons. Nous ne sommes pas tes soucis. Nous sommes des êtres humains avec des droits et des devoirs. Et tu ne peux pas nous imposer ce truc-là sans que nous n'ayons notre mot à dire parce que c'est la vie de la nation qui en dépend. Ouattara va mélanger ce pays le plus parti. Il est mourant, je vous l'ai dit. Il n'a pas pour longtemps. Mélanger le parti, là, où est son problème ? Si Ouattara accepte de concilier à Emmanuel Macron, à la requête d'Emmanuel Macron, aussi bien Macky Sall, c'est parce qu'il a quelque chose en tête. Le prix à payer pour le silence de Macron, le prix à payer pour le mutilisme de Macron, c'est l'un des éléments qui sont là. C'est le prix à payer. Quand vous vouliez d'amitié avec le diable, quand vous vouliez d'amitié avec Satan, quand vous vouliez d'amitié avec, comme on appelle, Lucifer, les conséquences seront catastrophiques et dangereuses. C'est ça que nous vivons. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que Lucifer, le diable, Satan. Il n'est rien d'autre que ça. Et vous, vous voulez imposer une décision d'Emmanuel Macron comme office de loi dans vos pays ? Vous n'avez pas honte ? Emmanuel Macron est assez agi pour être votre petit-fils Ouattara. Je dis bien votre petit-fils Ouattara. Et vous l'appelez mon ami, mon ami. Il vous impose, et vous voulez imposer ça aux Ivoiriens. Il vous impose son calendrier, et vous voulez l'imposer aux Ivoiriens. Ouattara. Je vous demande, ne faites pas à cause de moi. Non, 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 non. Ne le faites pas. Mais quand je vais couper mon direct, je voudrais voir au moins 1000 ou bien 1500 partages. Quand je vais arrêter le direct, au moins je veux 1000 partages. c'est-à-dire que ce que vous avez fait, si chacun là, tu fais deux fois, ça nous fait 1000. Si chacun fait trois fois, cela nous donne au-delà de, à peu près 2000. Ce n'est pas à cause de moi, mais je le dis à cause de nos enfants. Je le dis à cause de la Côte d'Ivoire. Je le dis à cause de la postérité. Je le dis pour le devenir de demain de nos enfants. C'est quelque chose qui sera préjudiciable pour les enfants. préjudiciable pour les enfants. Préjudiciable pour l'avenir de nos enfants. Ne partagez pas à cause de moi, mais partagez parce que c'est la chose à faire. Partagez parce que c'est ce qu'il faut faire. Partagez, c'est jouer son rôle. Vous devez le faire. À la fin de ce direct, je vois moins 1500 partages. Parce qu'il faut que toute la Côte d'Ivoire soit inondée de ce message-là. Ce qu'ils sont en train de faire dans l'ombre, ce qu'ils veulent faire dans l'ombre, il faut que le monde entier soit au courant. Il faut que les Ivoiriens soient au courant. Vous devez aussi faire des postes personnels. L'homosexualité, en voie d'être légalisé en Côte d'Ivoire. Chacun de son côté fait son poste et puis il publie parce que c'est la réalité. Les députés sont en train de statuer dessus. Comment suivre un séminaire pour adopter une loi ? Posez-vous la question. Pourquoi un séminaire pour voter une loi ? C'est pour aller faire un lessivage de cerveau. Et j'allais oublier. Vous vous souvenez qu'il y a des parlementaires français qui étaient venus rencontrer l'autre là. Mais on ne nous a jamais dit quand ils sont repartis. La République en marche d'Emmanuel Macron. Ils l'ont envoyé des parlementaires. Vous vous souvenez ? Ils sont venus rencontrer. Il n'y a pas longtemps, je vois la semaine dernière, ils étaient là. C'est eux qui sont venus expliquer. C'est eux. Donc Emmanuel Macron a délégué des gens pour expliquer à nos parlementaires le bienfait, le bienfondé de la légalisation de l'homosexualité. C'est comme légaliser la prostitution en code de bois. Parce que la plupart des homosexuels c'est une forme de prostitution. C'est légaliser la prostitution. C'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu. Est-ce que nous, nous allons être partisans de ça ? Est-ce que nous, nous allons cautionner ça ? Est-ce que nous, nous allons rester silencieux ? La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir dénoncer. Et le partage est une forme de dénonciation que Dieu saura remercier. Parce que Dieu va bénir au centre toutes les personnes qui vont partager. Je ne vous ai jamais dit ça auparavant dans aucune de mes vidéos depuis des années. et c'est la première fois que je vous dis. Tout le partage sera une bénédiction au centuple de la part de Dieu. Parce que ce qui est dit aujourd'hui n'a rien de politique, même si c'est la politique. Mais c'est important. il faut le savoir. C'est une aberration. Je dis bien, c'est une aberration de voir une telle pratique être légalisée en Côte d'Ivoire. On va en parler. Que Dieu vous bénisse. On garde le content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada